Irma Grande a gentiment accepté de me prêter le volume 1 des Carnets de la Poticaire. Qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce que vous regardez pour la fenêtre ? Mange. Bah, pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend se détruire. Ouah, c'est chelou, mais pourquoi ? Mais où il est le chat ? Je sais pas. Ok, bah c'est pas grave. Faites gaffe quand même à vous, on sait jamais, moi je lui prends ça. Allez, salut ! Elle me fait flipper quand même parfois. Souvent. Bref, les Carnets de la Poticaire, de quoi que ça parle ? C'est un manga, allez, spoil, génialissime. Et en fait, tout le monde le connaît. Sauf moi, parce que je suis un noob. Bref, les Carnets de la Poticaire, pour les vieux comme moi, ou pour les 2-3 du fond qui sont passés à côté, c'est tiré d'un roman, les Carnets de la Poticaire, et qui est adapté donc en manga. Et c'est juste une super histoire. Je m'y attendais pas, je l'ai dévoré. Donc, ça parle de Mao Mao, cette jeune fille qui est une apprentie apothicaire du quartier des plaisirs. Le quartier des plaisirs, je vais pas vous faire de dessin, disons de Pigalle. Et elle est kidnappée pour être vendue et devenir servante au palais impérial. Et en fait, elle essaye d'être la plus discrète possible, de faire son taf, parce qu'au bout d'un certain temps, elle pourrait être libérée. Sauf que ce mec-là, le beau gosse-là, il va se rendre compte d'un truc chez elle. C'est qu'en effet, donc elle est apprentie apothicaire, mais surtout qu'elle a un vrai talent. Et il va se servir d'elle pour résoudre des enquêtes, des enquêtes médic... En fait, c'est du Dr. House. Elle va résoudre des enquêtes, elle va devenir la goûteuse professionnelle, parce qu'à l'époque, donc il y avait des risques d'empoisonnement, etc. Et il va se rendre compte qu'en fait, Mao Mao est une psychopathe des poisons. Elle adore les poisons. Elle s'est entraînée toute sa vie à goûter des poisons. Elle adore cette sensation-là. C'est une vraie folle. Vous voyez, là, c'est là où elle s'est entraînée à se faire mordre par des serpents, par exemple. Et donc, en fait, il va lui demander de résoudre des enquêtes, souvent médicales, mais surtout de déjouer des complots qui visent l'Empereur ou les demoiselles de compagnie de l'Empereur. C'est super. Les enquêtes de la cour sont vraiment bien faites. Le dessin, il est incroyable. Le scénario, le roman est un succès, donc il n'y avait pas de raison que ça ne soit pas un bon manga. C'est un excellent manga. Les carnets de la pote-cœur, c'est tellement bien que je lui ai piqué le volume 1, mais que je lui ai aussi piqué les 4 autres premiers volumes. Je ne lui rendrai jamais. D'ailleurs, j'ai acheté le 5 et le 6 sans lui dire. Abonnez-vous et si vous êtes resté jusqu'au bout, écrivez voleur dans les commentaires. Allez, salut !